Madame Adyande Yagate, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de Andegesem, Andegesem justement qui se signale pour le moment pour le respect des accords. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'une grève est prévue en plan d'action, en déroulement ? Oui, bien sûr. D'abord, nous avons déjà... Merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons déjà déposé le préavis qui expire le 16 mars prochain. Donc, dès le 17 mars, nous pouvons entrer en action. Ça, c'est évident parce que c'est ça le droit de grève qui est consacré par la législation sénégalaise, mais également par les conventions qui ont été ratifiées par le Sénégal, notamment la Convention 87 et la Convention 98. Donc, c'est ce qui nous permet d'aller en grève librement sans enfreindre aucune loi. Est-ce que l'État n'a pas respecté ses engagements ? Et si oui, qu'est-ce que l'État n'a pas respecté ? Merci beaucoup. La première chose pour nous de non-respect, c'est par rapport à la signature du protocole d'accord que nous avions débuté en mars 2021 et qui, jusqu'à nos jours, n'a pas été signée par l'autre partie qui se trouve être le gouvernement. Ça nous pose un problème et des questionnements dans la mesure où, à la veille des élections, ils nous avaient demandé d'aller vers la signature. Et tout de suite, après les élections, le ministère et le bouledogue, nous n'en savons absolument rien. Donc, c'est ce qui nous pousse à aller vraiment vers les actions syndicales. La deuxième chose, c'est que nous avions demandé depuis très longtemps l'augmentation des revenus du personnel de santé. Nous avons participé à des séminaires, nous avons participé à des forums où nous étions en train de discuter, où nous étions en train de discuter par rapport à la rémunération des agents de la fonction publique. Nous avons participé à la première réunion au niveau de Ngor Diarama et ensuite à Salih. Et donc, quand les résultats de la consultance sont revenus au niveau du président de la République, il a dit que, oui, il reconnaît qu'il y a eu ces manquements par rapport à l'égalité des salaires. C'est-à-dire qu'effectivement, la Convention 100 et la Convention 111, surtout pour la rémunération et l'équité salariale, qui a été signée par le Sénégal, a été également foulée au pied. Il nous a dit, oui, il reconnaît, mais présentement, il ne peut pas niveler par le haut, c'est-à-dire qu'amener les autres pour niveler à diplôme égal, salaire égal. Mais également, il ne peut pas niveler vers le bas parce que vers le bas, c'est peut-être perdre des acquis à d'autres. Et là, ça a été un problème. Il a dit qu'il ne pouvait pas, par rapport à 1% de la population, presque gréver tous les budgets du Sénégal. Nous avons dit, nous n'avions pas compris. Mais bon, on a dit, on attend de voir. Grande a été notre surprise quand nous avons vu qu'effectivement, les enseignants que nous respectons beaucoup et que nous encourageons dans la lutte qu'ils avaient en train de mener jusqu'à obtenir presque gain de cause, on ne dirait pas gain de cause totalement, mais presque. À notre grande surprise, nous avons vu que cette frange de travailleurs de la fonction publique a été encore rémunérée. Une iniquité en quelque sorte. Voilà. Donc, les acteurs de la santé ont été encore mis en rate. Mais, il faut également noter que, au niveau de la santé, le gouvernement du Sénégal a pris une frange des travailleurs du secteur de la santé que nous respectons, plutôt être les médecins. Ils leur ont dit que, voilà, ils augmentent le salaire. Et la première réaction, pour étayer peut-être ce qu'il a fait, le président de la République nous a fait comprendre que c'est de longues études et qu'après, pour pouvoir vraiment aller vers la retraite, ça pose problème. Alors que les agents de la santé, c'est-à-dire les paramédicaux, les paramédicaux, nous allons vers, nous faisons trois ans de formation pour les infirmiers d'État, qui ont le bac, ça veut dire que, donc, niveau licence, et qui, en général, sont exploités même par le ministère de la Santé. Parce qu'en fait, ils les recrutent en tant que contracteurs de la santé pour les envoyer au fin fond du pays. Et là-bas, ils sont sous contrat pendant une quinzaine d'années avant vraiment de les régulariser pour qu'ils soient des fonctionnaires. Et d'autres qui sont non fonctionnaires parce qu'ils ont atteint l'âge de recrutement de la faute. Vous voyez ce problème. Et il n'y a pas eu de solution. Donc, nous, nous constatons, avec Récré, que depuis que le président Macky Sall est là, les paramédicaux sont toujours, sont toujours vraiment oubliés. Ils sont rangés dans les tiroirs de l'oublière. Laissés en rade, en quelque sorte. Ils ont toujours été laissés en rade. Alors que les médecins, nous, vraiment, nous saluons ce qu'ils ont fait pour eux. Mais on ne peut pas, dans un secteur, prendre des gens, augmenter leur salaire à un tel niveau jusqu'à presque 500 000 francs. Et les autres qui, depuis l'avènement de la présidence de Macky Sall, n'a rien reçu. Et justement, ce protocole, Madame Diarraté, date de quand ? Le protocole dont nous parlons. Oui. Oui, la signature devait être depuis, normalement, mai 2021. Depuis mai 2021, nous sommes au mois de mars 2022. Donc, bientôt un an. Jusqu'à présent, ça n'a pas été signé. Et ça, nous demandons également ce que nous sommes en train de dire là. C'est-à-dire que c'est la réalité. Nous ne sommes pas dans d'autres situations pour créer des problèmes. À la population sénégalaise, surtout. Mais nous devons prendre l'opinion publique à taille-moi pour dire qu'également, nous, nous sommes dans un dilemme. Le dilemme, c'est quoi ? C'est que le paramédical, il est toujours là pour accueillir les malades. Toujours vous entendez des malades qui disent que je n'ai pas été bien accueillis. Mais celui qui doit prendre soin même de lui-même et qui ne parvient pas à le prendre, celui qui doit prendre soin de lui-même ou de sa famille et qui ne parvient pas à le prendre. Est-ce qu'il sera vraiment zen pour pouvoir prendre en charge une autre personne ? Ça pose problème. Donc, si le président dit qu'il ne peut pas augmenter et que du jour au lendemain, nous voyons qu'il augmente plus de... presque 100 milliards de francs. et nous laisser en rade alors que nous avons déjà, nous, entamé des négociations depuis très longtemps, ça pose problème. Ça dit qu'en fait, comme disait Orof, c'est du Kumba Amdaï et du Kumba Amdaï. Aujourd'hui, cette alliance de syndicats de la santé menace d'aller en grève. Justement, cette alliance regroupe quel corps ? Ça regroupe tous les corps. Ça regroupe du professeur au manœuvre. Nous avons des médecins à Kaulak. Celui qui dirige Andergesum, c'est un médecin. Donc, nous avons tous les corps, nous avons toute la corporation sanitaire au niveau d'Andergesum. D'accord. Aussi bien la fonction publique que les travailleurs municipaux. J'aimerais un peu comprendre quelle sera l'ampleur, justement, de cette grève si vous venez à arriver à ce stade. L'ampleur de la grève, on le sait, ce n'est pas la première fois. Nous avons déroulé 17 plans d'action. Il y a eu des problèmes de vaccination. Il y a eu des problèmes de retour de vaccins et de glaciers au niveau le plus éloigné du pays. Et ils en étaient conscients. Les enfants, le PV n'a pas été respecté. Mais il y a également eu des problèmes d'accueil d'urgence et des problèmes de gynéco par rapport aux femmes qui doivent accoucher. Et c'est ce que nous sommes en train d'éviter parce que nous sommes une alliance très responsable. Nous n'avons jamais été en grève sans pour autant respecter le minimum. Mais nous constatons que le gouvernement ne sait pas que nous sommes en train de faire des efforts. Et c'est regrettable. Également, il n'y a pas eu de réponse de la part de la tutelle des autorités. Il n'y a pas eu de réponse. Je vous l'ai dit à l'entame de mon propos pour vous dire que le président de la République avait dit que les travailleurs ne font pas 1% de la population et qu'ils ne peuvent pas gréver le budget pour donner toutes les indemnités à ces travailleurs-là. Et du jour au lendemain, nous constatons qu'il y a une frange des agents de la fonction publique qui sont aujourd'hui rémunérés au taux de presque 80 milliards ou plus. Ça pose problème. Alors que nous, nous n'avons rien reçu. Et dans notre corps également, il y a eu des gens qu'ils ont sélectionnés et à qui ils ont donné beaucoup, 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 beaucoup d'indemnités. Nous les encourageons. Nous les félicitons parce que vraiment, ils en ont l'engagement. Mais également, ils en ont le background. Mais les autres, que des autres. Aujourd'hui, si vous voyez au niveau de l'éducation, ils ont commencé du professeur à l'institut, l'institut à toi. Ils n'osent pas prendre les professeurs et laisser les autres. C'est ce qui est arrivé au niveau du secteur de la santé. Et ça, c'est regrettable. C'est regrettable, vraiment. C'est ce que nous dénonçons. Et nous voulons vraiment entrer dans le... Ça veut dire que, comme disait Olof, l'imbe-tou-bougue, l'olabar-bibougue. Est-ce qu'un plan d'action est déjà peaufiné ? Bien sûr, un plan d'action est déjà peaufiné depuis parce que... Puisque vous avez donné un ultimatum, le 17 d'expiration de votre préavis de grève, à quoi s'attendre aujourd'hui ? Nous avons déjà commencé... Au passage, nous remercions également au Conseil du dialogue social qui nous a conviés à une rencontre demain, jeudi à 11h. Mais nous sommes en train d'organiser des assemblées générales. Aujourd'hui, nous serons en assemblée générale au niveau de Charouille. Donc, nous sommes en train également d'aller faire des marches départementales et des marches nationales. La marche nationale, c'est le 10. Le 7, nous allons également soutenir nos camarades sages-femmes qui sont violentés dans le milieu de travail. Et on n'en parle pas. Ces artistes de la santé qui sont très loin de la ville, qui sont en train de sauver des vies, sont tous les jours, tous les jours violentés dans le milieu de travail. Donc, le 7, nous allons les soutenir. Mais également, nous aurons des assemblées générales sectorielles que nous allons diriger pour inviter nos militants à beaucoup plus de disponibilité, mais également à beaucoup plus d'engagement. Ils sont déjà engagés. Et vraiment, nous les remercions et nous les félicitons par rapport au taux élevé de vaccination qu'ils ont pu faire la semaine passée. Mme Diarraté, votre annonce d'un déroulement de plan d'action intervient dans un contexte où un autre syndicat s'annonce également. Un syndicat de la santé, je veux dire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a collaboration ou ce sera des mouvements d'humeur séparés ? En tout cas, en ce qui me concerne, moi, et en ce qui concerne Andegesom, nous, ce que nous sommes en train de gérer, c'est le plan d'action d'Andegesom. Nous ne sommes pas dans la dynamique de gérer d'autres plans d'action parce que nous ne sommes pas concernés et nous ne sommes pas dans ça aussi. D'accord. On a vu depuis quelque temps ces mouvements d'aller ensemble dans un secteur. En ce qui concerne Andegesom, nous, nous n'avons pas de problème. Ceux qui partagent avec nous la même vision, ceux qui ont le même engagement, ceux qui ont vraiment la même visibilité peuvent aller ensemble. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas aller ensemble, nous respectons leur position. Mais nous, nous sommes ouverts vraiment pour aller ensemble par rapport à ceux qui ont la même vision qu'Andegesom. Madame Adja Ndaï, merci beaucoup. Merci, Elisabeth.